Nous allons maintenant faire un bond dans le passé grâce à notre invité. Bonjour Karl Pinault. Bonjour. Vous êtes l'auteur de la trilogie des Nuits Nantaises, publiée aux éditions La Joanie, une série de polars qui se déroule à Nantes dans les années 80, 90 et 2000. Nantes, c'est une ville où vous êtes née, où vous avez grandi. C'est une ville qui vous inspire ? Oui, c'est une ville que je connais bien. Je suis né à Nantes et puis j'ai travaillé dans les Nuits Nantaises dans les années 80. Donc le premier, l'Arménien, se déroule dans cette décennie de liberté que je connaissais bien et que j'avais envie de réveiller et ensuite aussi de montrer l'évolution de notre société, de la ville de Nantes et de la délinquance sur les décennies qui suivent 90 et 2000. Le personnage principal de vos romans s'appelle Greg Brandt. C'est justement le nom de votre dernier ouvrage où l'on découvre la jeunesse de cet inspecteur. Vous n'aviez pas envie de le lâcher, ce personnage ? C'est ça, absolument. Il m'était à la fois réclamé par les lecteurs après l'apparition du Nantais, celui des années 2000. Greg Brandt, il est au bout de sa carrière, il est même en retraite. Et donc l'idée, ça a été de le ramener dans les années 70, à la fois pour montrer comment il était quand il était jeune, ce saut psychologique à 40 ans d'intervalle, et puis aussi les blessures qui vont lui arriver. Et en même temps, cette société et cette délinquance très différentes des années 70. Vous le disiez, vous aviez travaillé dans une discothèque dans les années 80, mais pour les années 70, comment vous avez travaillé, quel travail de recherche vous avez effectué pour écrire ce roman ? Alors, deux axes. D'abord, je travaille toujours beaucoup pour mes romans. Celui-ci, tous les braquages que je cite sont vrais. Je suis parti du vrai avec des relectures d'articles de journaux. Ensuite, évidemment, mes personnages sont inventés. Et puis aussi, j'ai rencontré des policiers de l'époque, que je connaissais dans les années 80, qui sont en retraite. Ce qui fait que toutes les anecdotes, toutes les petites choses truculentes, comme un bar à Valdey couvert 24 heures sur 24, le fait de rouler en 4L, d'être sous-équipé par rapport aux délinquants de l'époque, tout ça est vrai. Et donc, ça donne quelque chose de plus près de la vérité à ce roman. La situation a beaucoup changé aujourd'hui à Nantes ? Oui, la situation a changé. Là, on parle du grand banditisme, on parle des braqueurs, on parle aussi d'une activité sur le Quai de la Fosse, des dockers, on parle des bars avec des entraîneuses. Donc, pas de trafic de drogue, pas de stup à Valdey, parce qu'il n'y en avait quasiment pas besoin. Alors évidemment, quand on fait le saut 40 ans après dans le Nantais, on se rend compte du chemin parcouru par la délinquance, qui n'a aujourd'hui rien à voir. C'est une autre police aussi. On parle d'une police sans ADN, donc on parle d'une police dans les années 70, obligée d'aller fouiller les arcanes de la nuit pour trouver des indics et des indices. Évidemment, à partir des années 90, l'ADN a changé le métier, changé les policiers aussi. – Aujourd'hui, est-ce que vous êtes allé au bout de l'histoire de Greg Brandt ? – Alors Greg Brandt, non, pas tout à fait. Je pense qu'il ne pourra plus devenir un personnage central. Mais l'idée, c'est quand même de poursuivre cette photo des années 2010 puis 2020, en dégageant à chaque fois les faits saillants de la société de la délinquance. Greg Brandt pourra apparaître en personnage secondaire. – On pourra encore avoir de ces nouvelles. – Merci beaucoup, Carpino, d'être venu sur notre plateau. Greg Brandt s'est donc publié aux éditions La Joannie, tout comme votre trilogie Les Nuits Nantaises, l'arménien, le sicilien et le nantais. – Merci. – Sous-titrage ST' 501